Comment décrypter les inscriptions latines ? Nous sommes souvent démunis pour traduire et comprendre ces inscriptions. Prenons quelques exemples visibles sur le site de l'Institut catholique de Paris. Nous savons qu'en 1613, Marie de Médicis posa la première pierre de l'église Saint-Joseph, sur laquelle étaient gravées ses paroles Marie de Médicis, reine-mère, posa la première pierre de cette église en l'an 1613. Cette pierre fut placée au gros pilier qui soutient l'arcade de la chapelle de la Vierge. A l'aplomb de l'autel du cœur est inscrite cette entienne pour Saint-Joseph, tirée du chapitre 24 de l'évangile de Matthieu. Voici le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur sa maisonnée. Le 11 août 1792, l'église du couvent fut transformée en dépôt pour les prêtres réfractaires arrêtés autour de Saint-Sulpice. Le 2 septembre, vers 15h, le commissaire Violette fit rentrer tous les prisonniers dans l'église. Alors, deux par deux, les prêtres furent appelés, ils passaient dans le petit corridor menant au jardin, étaient poussés vers le petit perron, où ils furent massacrés à coups de sabres, de piques et d'outils agricoles. Ce jour-là, 116 prêtres, dont 3 évêques, furent massacrés. L'inscription du perron des martyrs fait sobrement mémoire de ce massacre. Hik Kekiderunt. C'est ici qu'ils tombèrent. Le lendemain du massacre, les corps furent jetés dans un puits près de l'angle des rues d'Assas et de Coët-Logon actuelle. Ce puits fut retrouvé en 1867, lors du percement de la rue de Rennes, avec les ossements de 90 corps environ. Ces ossements furent déposés dans la crypte de l'église, dont beaucoup de plaques commémoratives sont rédigées en latin. Un autre groupe d'inscription se rapporte à la communauté de Carmelite, installée dans les lieux par Madame de Soyercourt, entre 1797 et 1841. Camille de Soyercourt racheta l'église des Carmes et une partie du couvent, à partir de 1797. Elle vécut pendant près de 50 ans dans la cellule où son père avait été détenu, car le couvent avait été transformé en prison. Restons encore un peu avec les Carmelites. Il y a sur le site de l'ICP des inscriptions qui évoquent Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la Petite Thérèse, morte en 1897. L'une de ces inscriptions est en latin, gravée sous une statue placée dans un couloir de l'ICP. Pour finir, une dernière série d'inscriptions concerne l'Institut catholique de Paris, fondée en 1875. Le sceau de l'ICP est inspiré de celui de l'ancienne Université de Paris, représentant la Vierge Marie, Saint-Denis et Sainte-Catherine. Universitas Catholica Parisiensis Université Catholique de Paris C'est cette formule qui a été traduite en anglais. Catholic University of Paris C'est cette formule qui a été traduite en anglais. Sous-titrage FR ?